Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast, quatrième d'ailleurs du nom, de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler du Trou Noir de Gary Nelson. Donc le Trou Noir c'est un film qui est sorti en 1979, c'est un film de science-fiction qui a été produit par les studios Disney de l'époque. Et c'est un film qui est disponible sur la plateforme Disney+, pour ceux qui l'ont. Alors je ne vais pas trop trop m'étendre sur le sujet, je dirais simplement que ce film là est un énorme nanar de luxe, mais un bon gros nanar. C'est un film qui a coûté en plus près de 20 millions de dollars, et avec un casting quand même assez important, parce qu'on a Anthony Perkins, on a Ernest Borgnine, on a Robert Foster, donc c'est quand même pas des manchots. Donc casting, bon casting, avec des acteurs qui pour le coup jouent comme des pieds dedans, c'est une catastrophe. Bref, le film est une catastrophe en soi. Alors pour résumer brièvement le scénario, en gros c'est l'histoire d'une mission spatiale qui se retrouve en fait face à un trou noir. Et devant ce trou noir, ils découvrent un vaisseau spatial immense, qui est déporté disparu depuis des dizaines d'années. Et donc ils amarrent à ce vaisseau là, ils découvrent en fait que le machin est peuplé de centaines, voire des milliers de robots en fait. Et dirigé par une espèce de capitaine un peu fou, pareil, porté disparu, et qui en fait, ouais, complètement a vrillé un petit peu. Et se prend un peu pour Dieu quoi. Et bon bah voilà, en fait ils vont découvrir peu à peu que ce mec là a des dessins un peu belliqueux, maléfiques, on sait pas trop. Et qui cache beaucoup beaucoup de choses. Bref, bon, un scénario qui est pas si mal, hein, parce que c'est pas... Voilà, il y a des rebondissements, il y a une enquête, puis ça reste un petit peu de la science-fiction un peu space opéra quoi. Donc c'est pas si mal en fait, ce qui en fait un nanar de luxe, c'est que c'est très très moche. En termes de réalisation, en termes de production design, c'est affreux en fait. Tous les décors, les... Enfin, moi clairement en fait, pour vous dire, j'avais l'impression de voir un film, qui est sorti en 1979, de voir un film qui avait... qui était sorti dans les années 60, voire 50. Donc qui a extrêmement mal vieilli, et extrêmement vieillot en fait. Ne serait-ce que déjà pour l'époque. Parce que quand même, faut pas oublier qu'en 77, sortait un petit film, réalisé par Georges Lucas, qui a totalement révolutionné l'industrie scématographique, qui est la guerre des étoiles. Et qu'un an plus tard, enfin, donc en 1980, un an par rapport à la sortie du trou noir, sortait l'Empire Contre-Attaque. Voilà. Faut juste préciser un peu les choses dans leur contexte. Et que quand tu vois le trou noir, tu te dis comment c'est possible qu'un film pareil soit fait à cette époque-là, quoi. T'as l'impression, ouais, que c'est à 20 ans de retard. Donc des effets spéciaux immondes. Une réalisation où tout a l'impression, en fait, que tout est déjà du carton-pad, qu'en plus, ils n'avaient pas les moyens de filmer avec plusieurs angles de vue différents. Donc t'as l'impression que tout est en 2D, tout est figé. Les acteurs ne savent pas du tout ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils sont catastrophiques, alors que c'est quand même des gros acteurs, quoi. Ouais, t'as des effets spéciaux, mais qui ont 20 ans, qui sont ultra has-been. Les incrustations visuelles où tout est moche, quand c'est tourné sur fond bleu, tout est moche. Les incrustations, ça ne marche pas. T'as l'impression, en fait, que ouais, t'es au tout début de la découverte des effets spéciaux, quoi. C'est une catastrophe. Il faut repréciser un petit peu les choses dans leur contexte. Quand Le Trou Noir est sorti, en fait, les studios de Disney étaient au plus mal. C'était juste avant que la nomination, en fait, en tant que PDG de Michael Eisner et son acolyte, Jeffrey Katzenberg, qui allaient renouveler les studios Disney et provoquer un nouvel âge d'or de Disney, avec des films d'animation à succès, tels que La Belle, la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, etc. Qu'à ce moment-là, justement, les studios Disney en animation, c'était une cata. Il y avait eu Taran et le Chaudron Magique, à ce moment-là, qui avait été un énorme flop. Tout était catastrophique. Et Disney a voulu, malgré tout, surfer sur la vague Star Wars en proposant un film de SF, une sorte de space opéra, un petit peu. Sauf que c'est une catastrophe, quoi. Alors, moi, Le Trou Noir, c'est un film que je n'avais jamais vu et qui, pourtant, m'avait intrigué beaucoup quand j'étais jeune. J'étais petit. Je me rappelle que, dans les cas, cette vidéo que j'avais, on voyait des bandes annonces de ce film-là. Et j'espérais une sorte de pseudo Star Wars, un petit peu. Je n'ai pas été déçu en le voyant maintenant parce que c'est un Star Wars nanardesque de folie. Et c'est drôle parce que ça sort vraiment sur Star Wars avec des designs de robots très proches de Star Wars. On a un droïde un peu qui ressemble, mais dans le design, à R2-D2. C'est assez ouf. Il y a carrément aussi, à la fin, sans spoiler, mais une scène un petit peu qui fait référence à 2001 de l'Odyssée de l'espace, au moment un peu psyché de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Alors que ça n'a aucun sens dans ce film-là, dans Le Trou Noir. Bref, c'est un amassi, en fait, de mauvais choix, de mauvais choix artistiques, de mauvaises idées, d'effets spéciaux nuls. C'est une cata. Voilà, moi, ce film-là, je lui mets la note de 4 sur 10. Donc, vous voyez, je n'ai pas une grande estime pour ce truc. Mais voilà, si vous voulez le voir entre potes et vos marées, ça peut faire le taf. Mais avoir tout seul, non, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Voilà, écoutez, j'espère que je vous aurai malgré tout donné de la curiosité d'aller découvrir ce titre-là. En attendant, je vous dis à demain avec un nouveau film. Au revoir. Sous-titrage ST' 501